Bonjour, Docteur Benani-Marin, dermatologue. Aujourd'hui on va vous parler des allergies cutanées d'un point de vue dermato et d'un point de vue allergologique. Bonjour, je suis le Docteur Thézi Daoudi-Leïla, allergologue. Je vais prendre le relais en ce qui concerne les manifestations allergologiques au niveau cutané. Donc l'eczéma atopique, ça se manifeste en général dans la petite enfance, chez un nourrisson. Donc en général, les lésions chez les tout-petits sont localisées derrière les oreilles, au niveau des joues, au niveau des faces internes, des coudes et des genoux. Donc nous, en tant que dermatologue, on donne un traitement pour ces petits, seulement quand ils ne s'améliorent pas, il faut les explorer par un médecin allergologue pour savoir s'il y a un facteur déclenchant, favorisant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les petits bouts viennent chez nous lorsque le dermatologue est entre guillemets en échec. C'est-à-dire qu'il va traiter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ça va aller mieux lors du traitement, mais ça va complètement récidiver dès l'arrêt du traitement. Donc à ce moment-là, l'allergologue entre en jeu. Et chez le tout-petit, alors tout dépend de l'âge, quand ils sont vraiment tout petits, tout petits et qu'ils n'ont comme seule alimentation que le lait, on va tout de suite se diriger vers un eczéma, en fait une dermatite atopique aggravée par une allergie au lait. Alors, je voulais juste préciser que l'exéma atopique, comme l'a bien dit ma consoeur, docteur Benani, n'est pas une pathologie allergique. C'est une pathologie qui peut être aggravée par une allergie. Donc, on va tester les protéines de lait de vache pour savoir si elles sont responsables d'un eczéma. Ces tests se font de la façon suivante. Ce sont des patchs que l'on colle sur le dos, qu'on va laisser en place pendant trois jours et que nous allons décoller. Si au moment de décoller le patch, nous découvrons un eczéma en dessous de ce patch-là, on dira donc qu'il y a un eczéma, une allergie retardée aux protéines de lait de vache et le traitement viendra donc d'une éviction durant une certaine période de ces protéines de lait de vache. Maintenant, quand l'enfant est un petit peu plus grand, il y a une diversification alimentaire qui s'est établie et notre panel d'allergènes est un petit peu plus varié. On ne peut pas tester tous les aliments et ils ne sont pas tous responsables d'aggravation et on va aller essentiellement vers les protéines de lait, la farine de blé, le blanc d'œuf. Parfois, on rajoute aussi le soja. Quand ils sont encore un petit peu plus grands, on va aussi tester ce qu'on appelle les pneumalergènes, c'est-à-dire les allergènes respiratoires. Alors les plus connus, ceux qui sont le plus responsables d'aggravation de dermatite atopique, ce sont les acariens, les acariens qui sont le principal constituant de la poussière de maison. Donc tous ces tests-là vont se faire de la même manière sous forme de patch et pour les acariens, on pourra rajouter aussi des tests sous forme de prick test, c'est-à-dire que nous allons déposer des gouttes d'allergènes sur l'avant-bras, picoter au travers, laisser la peau une petite quinzaine de minutes le temps qu'elle fasse sa réaction et voir ce qu'il en est. Ça, c'est la première partie. Et puis, chez les adultes, donc je... Oui, alors chez les adultes, le plus souvent, on a plutôt un eczéma de contact qui est lié à des substances allergisantes en fonction du patient. Si il y a un métier manuel, par exemple, ça va être plutôt des choses, un eczéma de contact au niveau des mains ou chez les coiffeurs, par exemple, on trouve souvent des eczémas de contact liés aux produits qu'ils utilisent pour le travail. En dehors de ça, on peut faire un eczéma de contact à n'importe quelle substance. Donc, en tant que dermato, on donne toujours un premier traitement. Et en cas de récidive ou de non amélioration à l'arrêt du traitement, à ce moment-là, il faut faire des tests par rapport à ces allergènes. Donc, ma collègue va vous expliquer les tests par rapport à l'allergie de contact. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui se fait entre nos deux disciplines. Ce sont des vases communicantes qui vont à chaque fois dans les deux sens. C'est une collaboration. Comment est-ce qu'on fait ces tests-là ? Alors, c'est toujours le même principe. Ce sont des patch tests aussi. C'est ce qu'on appelle les patch, les tests épicutanés. Là, c'est une batterie de produits. Ce sont une batterie standard avec une trentaine de produits auxquels on peut rajouter selon la profession. Par exemple, ajouter une batterie cosmétique, une batterie coiffure, etc. Il y a un tas de batteries pour énormément de choses que nous allons aussi poser sur le dos pendant 72 heures. Je précise qu'il est très important de rajouter les produits personnels. Car on peut aussi développer un eczéma de contact, un produit qu'on utilise tous les jours, même s'ils sont censés être, entre guillemets, hypoallergéniques. On peut très bien développer un eczéma à tout et n'importe quoi. Et on n'oubliera pas, même chez l'adulte également, de faire des patchs avec les allergènes respiratoires, notamment les acariens, comme chez l'enfant. Et on fera également des prics tests aux pneumallergènes en insistant sur les acariens pour voir si l'adulte n'a pas simplement... Il peut aussi avoir un simple eczéma, une dermatite atopique, aggravée que par les acariens. Ou une dermatite atopique, un eczéma, qui en fait devient un eczéma de contact parce qu'il ne va pas supporter le parfum ou le produit chez un coiffeur, comme l'a expliqué Dr Benani, etc. Enfin, il y a une quarantaine de produits que nous testons. Alors, le deuxième grand volet des allergies cutanées qu'on peut rencontrer en consultation, ce sont les urticaires. Les urticaires sont des lésions qui sont fugaces, qui apparaissent, qui peuvent durer quelques heures et disparaître. Elles sont souvent très impressionnantes pour les patients parce qu'elles peuvent donner des gonflements au niveau des lèvres, au niveau des yeux, parfois même au niveau de la gorge. Ça, ça peut même entraîner des difficultés respiratoires. Mais ce sont des allergies qui ne donnent pas de lésions fixes. D'accord ? Alors, chez l'enfant, elles peuvent être tout simplement post-virales suite à un virus. Souvent, on peut avoir une éruption comme ça qui va durer 24 heures. Quand est-ce qu'on va explorer vraiment ces urticaires ? Quand elles vont devenir chroniques ? On peut à ce moment-là les explorer ou si vraiment on a un doute sur un élément déclencheur. Alors, l'urticaire chronique, c'est-à-dire une urticaire qui va durer plus de trois mois, nécessite à ce moment-là de faire un bilan biologique à la recherche d'une maladie plus intérieure, auto-immune ou une autre maladie du sang. Donc, en général, on fait un bilan thyroïdien. On fait une numération pour voir s'il n'y a pas une anémie ou autre. Et on recherche souvent également une bactérie à l'intérieur de l'estomac, l'hélicobactère pylori qui peut donner ces urticaires chroniques, surtout dans notre contexte. Alors, souvent, les gens pensent que l'urticaire est allergique. Il y a certaines urticaires qui sont allergiques, mais ça reste une infime partie des urticaires. Ma collègue va vous expliquer quels sont les urticaires d'origine allergique. Voilà. Alors, les urticaires, comme j'ai l'habitude de l'expliquer à mes patients, on peut les diviser en deux grandes familles. Comme l'a dit le docteur Bunani, vous avez les urticaires d'origine allergique et les urticaires qui ne sont pas d'origine allergique. Les urticaires d'origine allergique, elles sont très faciles à reconnaître, très stéréotypées et à l'interrogatoire, on arrivera déjà à éliminer l'origine ou non allergique. Une urticaire allergique est une urticaire qui va apparaître la première fois maximum dans les trois heures qui vont suivre une consommation d'un aliment ou d'un médicament. Alors, je précise bien que cet aliment et ce médicament, le patient a déjà eu l'habitude de le consommer sans qu'il ne se passe rien, mais ce jour-là, la substance ne passe plus. Donc, maximum trois heures plus tard, on va avoir un déclenchement d'une poussée d'urticaire qui va être légère peut-être au départ et puis qui va passer avec antihistaminique ou sans antihistaminique. Et puis, au deuxième contact, là, ça deviendra plus embêtant parce que les symptômes seront beaucoup plus graves dans un délai beaucoup plus court. Et si on ne se remet pas en contact avec la substance, il ne se passera rien. Par contre, si on se remet en contact une troisième, quatrième fois, et bien là, on met en un jeu le pronostic vital parce qu'accompagné de l'urticaire, on a en plus un risque d'œdème de couine qui est la principale urgence vitale où le patient n'arrivera plus à respirer. Ça, ce sont des urticaires que nous pouvons, que nous allons en fait pister ou nous allons faire un interrogatoire détaillé, savoir ce que le patient a consommé dans les trois heures qui précèdent, faire les tests cutanés et arriver à un diagnostic. Ça, c'est la partie allergologique. Maintenant, comme le dit le docteur Benani, beaucoup de personnes pensent que toutes les urticaires sont d'origine allergique et ils arrivent avec une urticaire qui, là, est chronique, chronique, qui dépasse les six semaines. À partir du moment où c'est une urticaire qui a dépassé les six semaines, automatiquement, de facto, nous ne sommes plus dans une urticaire aiguë allergique. Voilà, pour vraiment faire la différence, une urticaire allergique va être une urticaire aiguë. Une urticaire non allergique va être une urticaire chronique qui va s'étaler dans le temps sans autre facteur de gravité derrière. Et là, eh bien, comme l'a dit docteur Benani, on va faire un bilan sanguin, on va faire un bilan au niveau de l'hélicobacter pylori, une parasitologie des selles et on va essayer de déterminer est-ce que l'urticaire est en fait un symptôme d'une maladie sous-jacente grâce à ce bilan. Et dans les fois, les rares fois, on ne trouve pas grand-chose dans ce bilan. À ce moment-là, on va considérer que l'urticaire est à lui seul, à part entière, une petite maladie auto-immune telle qu'ils l'ont redéfinie dans la nouvelle classification. Le traitement, docteur Benani, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce sont, voilà, et surtout pas, surtout pas de corticothérapie s'il vous plaît au long cours et ni même à court terme parce que la corticothérapie par voie orale n'est pas le traitement de l'urticaire chronique. Elle ne va faire qu'aggraver cette urticaire vu qu'il y a un effet rebond, c'est-à-dire qu'à l'arrêt de la corticothérapie, l'éruption va être deux fois plus forte et finalement, c'est un cercle vicieux et on ne s'en sort pas, sans compter que la corticothérapie au long cours expose quand même à énormément d'effets secondaires. Alors les éruptions cutanées, comme on l'a déjà dit, c'est un motif fréquent de consultation pour le dermatologue. Donc j'espère qu'on a pu vous orienter pour les allergiques, les éruptions qui sont vraiment d'origine allergique ou ceux qui ne le sont pas. Donc il y a la nécessité d'explorer en cas de récidive ou d'échec du traitement par un médecin spécialiste en allergologie. Alors pour ma part, j'insiste lourdement sur le fait que ce sont des pathologies où on a réellement besoin d'une coopération entre les deux spécialités. L'une ne va pas sans l'autre. L'idéal aurait été de pouvoir consulter sur un même plateau et d'avoir un dermatologue, un allergologue, parce que réellement, il y a beaucoup de fois où les gens aussi pensent, donc moi je vois l'autre revers de la médaille, où les gens viennent chez vous en vous disant voilà j'ai des petits boutons donc c'est allergique. Or non, il y a beaucoup de fois où ça n'est pas allergique et là on est bien content d'avoir un dermato pour nous sortir de l'affaire. Donc j'espère qu'on a été assez clair et j'espère vous revoir bientôt pour d'autres émissions avec plein de choses à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada